Vous savez, le certificat d'études, il y a du chant, etc. On m'a demandé « qu'est-ce que vous voulez chanter ? » Et j'ai dit « la Pimpolès ». Et donc, ils étaient deux instits, ils se sont regardés, ils ont dit « celui-là, il ne chante pas la Marseillaise ». En fait, parce que tout le monde qui est arrivé disait « la Marseillaise ». Il y avait 17 qui ont chanté « la Marseillaise ». Et ça, j'ai remarqué tout de suite, j'ai dit « la Pimpolès ». « Allez-y », ils m'ont dit. « Bon, j'ai chanté, j'aime la Pimpolèse, son église et son vieux pardon. J'aime la Pimpolèse qui m'attend au pays breton. » Et puis, ils se sont regardés, ils ont souri. Et j'ai eu mon 17. C'était ma première réaction nationaliste. J'étais très jeune. Quand j'ai commencé à militer pour la dépendance de l'Algérie, j'ai commencé par être ce qu'on appelle « moussabbil ». « Moussabbil », ça veut dire, bon, quelqu'un qui n'est pas au maquis, mais qui est en ville, mais qui appartient à l'organisation. Et une fois, j'ai été arrêté. Il y a eu une grande rafle à Clemsen. J'ai été fouillé. On a trouvé un papier sur moi. Et dans ce papier, il était écrit « Lorsque la France a été occupée par l'Allemagne, les Français n'ont jamais dit la France appartient aux Français. Mais lorsque l'Algérie a été occupée par la France, les Algériens doivent dire que l'Algérie est occupée par la France. » Mon père était déjà, disons, dans un mouvement, le mouvement nationaliste, mais pas en tant que militant, mais en tant que sympathisant. Il était dans l'FLN en tant que civil. C'est-à-dire qu'il faisait partie de ces réseaux FLN civils qui avaient un rôle. Il faisait un peu de propagande indirecte dans la mosquée, en faisant allusion, en faisant allusion, par exemple, au fait que l'esclave du prophète qui s'appelait Bilal, c'était un noir, eh bien, il a été libéré. Et donc, si les noirs sont libérés par le prophète, que dire des autres qui devraient être libérés ? Donc, avec les allégories sur les périodes de l'islam, l'islam libérateur, pour parler de l'indépendance. Mais il avait aussi, comme il était lettré, donc il tenait un carnet chargé par le FLN, où il y avait tous les noms des gens qui étaient arrêtés ou qui étaient montés au maquis, parce qu'ils recevaient de l'argent et ils devaient distribuer de l'argent aux familles des gens qui étaient soit morts, définitivement, soit qui étaient au maquis. D'ailleurs, dans les années 40, fin des années 40, ils m'avaient inscrit à l'école dite algérienne. Ce sont des écoles privées. En fait, je suis plus tard qu'elles étaient financées par le mouvement nationaliste du MTLD. Parce qu'il y avait deux courants aussi, deux types de nationalisme, culturel, au sens culturel. Il y a un nationalisme, donc, disons, avec une connotation religieuse et l'autre qui a une connotation moins religieuse, même s'il y avait un peu de religion quand même, mais utilisée dans le sens du nationalisme. Et nous avons formé une cellule de l'UGMA, l'Union Générale des Etudiants Musulmans Algériens, qui était une association, bien sûr, qui soutenait la lutte de libération algérienne et qui a été déclarée interdite en France. Et donc, on fonctionnait de manière clandestine pour agir au sein de l'UGMA. Et avec l'accord des étudiants tunisiens et marocains, il y avait une association qui s'appelait Association des Etudiants Musulmans Nord-Africains, qui s'était déjà depuis le temps, mais qui n'était pas très active. On l'a réactivée pour permettre à l'UGMA d'agir sous l'étiquette de l'AMDA, l'Association des Etudiants Musulmans Nord-Africains. Donc voilà, et on faisait donc une activité illégale au titre de l'UGMA, mais couverte par la légalité de cette instance. Lorsqu'elle se réunissait, en fait, c'était l'UGMA algérienne qui se réunissait. Et c'est comme ça qu'on a pu agir ainsi, avec bien sûr le soutien de l'UNEF. Donc j'étais un adhérent de l'UNEF, l'Union des étudiants de France, qui avait pris position en faveur de l'indépendance de l'Algérie à partir de 1960. Il y en a eu beaucoup qui ont rejoint les maquilles de jeunes lycéens. Ça a été très discret jusque dans les années 60, avec des, disons, des injonctions politiques extrêmement contradictoires, où vous devez joindre la lutte. Et par moment, non, on a besoin de vous. Vous allez être plutôt après l'indépendance, l'élite, etc. Restez au lycée, n'écoutez pas les autres, essayez de faire votre, d'étudier simplement, vous ne demandez rien. Voilà. C'était des injonctions contradictoires qu'on recevait de la part du mouvement national. et ma seule action militante que j'ai eue, parce que je n'étais pas politisé, c'est qu'il y avait donc Histoire-Géographie et on s'était dit avec les copains, donc dans le programme, évidemment, il n'y avait pas de choses concernant l'Algérie, donc l'Algérie était vraiment out. Il y avait les colonies, mais les colonies, c'était la Martinique, la Guadeloupe, etc. Alors, on s'était juré que si on nous donnait un sujet sur les colonies, eh bien, on allait tricher. Donc, on avait préparé des antisèches. On n'acceptait pas qu'on fasse des sujets sur la Martinique et la Guadeloupe. L'Algérie, qui est un pays beaucoup plus grand quand même, qui a eu l'histoire très 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 longue que l'on commençait à connaître au lycée, il n'y ait pas de questions sur ce pays. Enfin, c'était vraiment de la provocation. Quelques mois après, on téléphone à mon oncle et on lui dit, voilà, mon père vient d'être arrêté. Donc, nous sommes dans la bataille d'Algérie. Le général Massu et le général Bijar contrôlaient en fait une partie de la métidia, tout le bord de mer, une partie du bord de mer vers l'est et vers l'ouest et donc, Bouhismael était dedans. Et donc, ça veut dire que les parachutistes avaient eu carte blanche par le pouvoir politique à Paris pour faire ce qu'il fallait, entre guillemets, pour qu'il y ait la paix. Alors, ils ont fait ce qu'il fallait. Et donc, c'était des arrestations à tout bout de champ, des disparitions à tout bout de champ et mon père a été victime de tout cela. Et donc, mon père a été emprisonné à Coléa. Coléa est à 7 km. Et là, il y avait le centre de torture. Nous savons aujourd'hui qu'il y avait une fosse commune à Coléa, elle y est toujours. On n'a rien fait jusqu'à aujourd'hui, ni de ce côté-ci, ni de l'autre côté, pour essayer d'éclaircir ces problèmes et du moins de faire ce qu'il faut faire au niveau des droits de l'homme. C'est d'essayer au moins d'identifier les cadavres, etc., pour que les gens fassent leur deuil. Pendant longtemps jusqu'à l'indépendance, on disait à ma mère qu'il finirait par être libéré ou alors à l'indépendance il s'y sera libéré. Et lorsqu'il y a eu l'indépendance, tout le monde attendait mon père. Il est parvenu. La brutalisation, la radicalisation de la France dans son refus du droit légitime du peuple algérien à être maître de son destin va provoquer une radicalisation en face. Plus les pouvoirs politiques français systématiseront, autoriseront la torture, les détentions arbitraires, les violations générales des droits humains, plus ils entraîneront le peuple algérien lui-même dans des difficultés. Les deux peuples sont victimes de ce qui a été fait à ce moment-là. Nous le sommes dans notre mémoire blessée qui ne déverrouille pas ce souvenir. Nous avons déverrouillé le placard du génocide, de la responsabilité des élites françaises sous Vichy dans la déportation des Juifs de France. nous n'avons pas eu l'équivalent du discours du Veldiv de Jacques Chirac en 1995 sur la responsabilité des dirigeants français à l'époque dans le mal qui a été fait aussi bien aux appelés, aussi bien au peuple algérien qu'aux valeurs tout simplement dans cet entêtement. Or cet entêtement, c'est là où je voulais en venir, va faire que du coup dans le mouvement indépendantiste, les militaires, les gens de la part d'ombre des guerres clandestines vont prendre la main sur les politiques. Et je vois des chars dans la rue. Et personne ne s'inquiète parce que Ponte Corvo était en train de tourner un film sur la bataille d'Alger. Et alors, bon, les chars, on les avait vus déjà avant. Mais là, c'est des vrais soldats. C'était des soldats de Boumediene. C'était le coup d'État. Et ça, c'est la grande rupture politique. On était convaincu après trois ans d'indépendance que l'Algérie était ouverte, qu'elle n'allait pas tomber dans le piège des pays nouvellement indépendants, d'Afrique, etc., du Maghreb, et qu'elle allait peut-être inaugurer une phase nouvelle des pays indépendants. Peut-être, pourquoi pas, la démocratie. On rêvait. On rêvait de tout ça. Et là, le couperet est tombé. Le problème, c'est ce couvercle qui est mis par une génération politique qui a confisqué l'indépendance, qui a en son cœur ce que les Algériens appellent le boussoufisme, du nom de Boussouf, qui fut le chef des services au sein du mouvement d'indépendance Boussouf, et le responsable de l'assassinat d'Aban Ramdan, le politique, symbole de la Charte de la Soumam et du mouvement indépendantiste algérien, dans ce qu'il avait de généreux, de multiculturel, d'ouvert. Et donc, tout ce qui vient se passer comme crispation, comme exclusion, etc., se joue là avec l'armée des frontières, avec le poids des militaires. Or, cette génération et cette culture-là verrouillent encore l'Algérie. Elle verrouille profondément avec une arme qui est la rente pétrolière, la rente pétrolière et gazière qui leur permet d'avoir une sorte de soupape. Mais peut-être ce que je voudrais dire, c'est que si un jour des responsables politiques français disent pour l'Algérie ce que Chirac a dit pour Vichy, cela comptera beaucoup pour le futur de l'Algérie. C'est une histoire entre nous deux. Et comment dire ? Pour que l'histoire se libère, il faut qu'il y ait eu des excuses. Il faut qu'il y ait eu des mots qui disent officiellement au nom de notre pays les erreurs qui ont été commises. Ce n'est pas juger, c'est justement sortir du ressentiment, sortir des nécroses de mémoire. Plus continuera ici même la nécrose de la mémoire coloniale, cette façon de vouloir ne pas assumer qu'il n'est pas juste qu'un peuple en opprime un autre, point, et que cette erreur a été commise, qu'elle a partagé les républicains entre Clémenceau d'un côté et Jules Ferry de l'autre, entre les anticolonialistes et ceux qui se sont... Mais voilà, elle a eu lieu. Nous avons fait cela. Cela nous a fait nous-mêmes. Nous nous sommes projetés sur le monde. Cela a transmis aussi nos idéaux et nos valeurs que l'on nous a retournés à juste titre comme un retour à l'envoyeur. Eh bien, cette histoire qui ne dure pas quatre ans comme Vichy, qui dure sur des décennies, qui s'accompagne de grandes fraternités et de grandes douleurs, de grandes inventions et de grandes rencontres, et en même temps de massacres et de... Eh bien, cette histoire, il faut la dire, il faut la dire. À Athènes, la démocratie et la tragédie vont ensemble. L'invention de la démocratie va de pair avec l'invention de la tragédie. Ça veut dire que pour que la démocratie soit vivante, pour qu'elle soit créative, pour qu'elle soit positive, il faut aussi qu'on ait le courage d'aller voir ce qui a été douloureux, de le regarder en face, de se le raconter et de se le dire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada